... Passer le témoin n'est jamais une chose facile, surtout quand c'est le moment de se dire au revoir après 18 mois passés au département du tourisme. Parfois, les mots sortent difficilement. Je pense que nous partons et nous vous laissons avec la conviction que M. Ali Oussar, ministre du Tourisme et des Transports aériens va continuer le travail avec plus d'abnégation. M. Kahn, votre vœu a été entendu par le président de la République de regrouper le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Je vous félicite pour ce combat-là que vous avez remporté. Je félicite les directeurs, le secrétaire général, même le plus petit personnel qui a toujours su nous donner ce courage, ne serait-ce que par un sourire ou un encouragement. Je ne peux pas continuer, mais je sais que nous avons eu des résultats. Le code du tourisme passera à l'Assemblée nationale. Ce code, nous l'avons réussi avec encore les syndicats, avec le club des hôteliers, avec ces personnes ressources qui se sont données sans salaire, qui se sont données parce qu'ils aiment leur pays, qui se sont données parce qu'ils aiment ce secteur. C'est un département où c'est des privés qui engagent leurs propres moyens, leurs propres ressources, où l'État ne fait qu'encadrer. Aujourd'hui, nous avons la fierté de dire que le premier tour opérateur du monde, Rio, s'installe avec un partenaire sénégalais à Pointe-Sarène. Des travaux définis qui démarrent au mois de novembre avec 514 chambres bouclées. Le club Met démarre au mois de décembre avec 816 chambres bouclées. Mariotte s'installe aux hôtels des Almadie avec 400 et quelques chambres. Je pense que ce travail a été réalisé grâce à vos efforts. Mambé Nyon quitte donc le ministère du Tourisme pour céder la place à Al-Unsar avec le sentiment du devoir accompli. Al-Unsar devient donc le nouveau ministre du Tourisme et des Transports Aériens, un même exercice qu'il a fallu faire avec Mambou Ndosek. Je voudrais donc vous féliciter pour également la mission brillante que vous avez conduite à la tête de ce département et que nous a valu les succès qui ont été évoqués tout à l'heure par les éminentes personnalités qui ont pris la parole. Le lancement de AIBD, le lancement de Air Sénégal qui est devenu maintenant une réalité. Je pense que chaque Sénégalais doit en être fier et faire en sorte que ce soit un succès rétentissant. Le lancement également des aérodromes nationaux pour améliorer la connectivité de notre pays. Donc, ces succès, nous allons, Mme la ministre, nous inscrire dans la consolidation de ses acquis, mais également en continuant à nous appuyer sur votre connaissance et votre expertise, puisque je sais que vous restez disponible pour notre pays. Je voudrais donc réitérer avec force que je m'inscrirais dans la continuité de cette démarche, de cette méthodologie qui nous a permis, le Sénégal, d'avoir des résultats aussi brillants. Les trois chantiers, AIBD, Air Sénégal et Air Coréjoneau. Je voudrais, puisque j'ai l'occasion de m'adresser aux directeurs nationaux, vous dire ceci. Je souhaite que le 25-26 avril, que nous puissions ensemble, l'ensemble des directeurs nationaux, des directeurs généraux, du secteur de transport aérien et du tourisme, que nous puissions nous retrouver pour définir notre feuille de route commune, où nous allons définir les synergies amplis de secteurs. Je sais que Mme la ministre a déjà fait un travail brillant, mais nous avons besoin d'avoir un cadre qui sera un cadre unifié, organisé, qui nous permet justement d'avoir une démarche où chacun aura à jouer sa partition et chacun pourra donner le maximum de soi. Puisque, mesdames et messieurs, le Sénégal souhaite se positionner comme étant un hub aérien sous-régional. Et cet objectif est en train de concrétiser, vous l'avez dit. Après l'ouverture de l'AIBD, qui a atteint aujourd'hui, je crois, Mme la ministre, si mes chiffres sont bons, nous sommes à près de 1,6 million de voyageurs. Sur les deux sens, 2,3 millions. On est à 2,3 millions. Encore mieux. Alors, 2,3 millions voyageurs. Quelques six mois après son exploitation, un programme de rénovation et de modernisation des cinq aérodômes régionaux a été engagé par le PRAS, comme vous l'avez évoqué. Air Sénégal a également démarré. Le secteur du tourisme et du transport aérien doivent être intégrés pour donner le maximum de ce qu'ils ont. Et moi, ma conviction, c'est que nous avons ici toutes les compétences pour nous permettre d'avoir ce livre. Ces chantiers engagés méritent d'être consolidés, mais d'autres devraient aussi être ouverts. Il s'agit notamment de la mise en œuvre effective du PRAS et du développement du potentiel de l'AIBD et de Air Sénégal. En ramenant le département du tourisme à côté des transports aériens, à la suite de cette phase intense de mobilisation autour du hub aérien, et en vous portant à sa tête, M. le Président de la République réaffirme ainsi sa vision qui plaçait deux secteurs au cœur du plan Sénégal émergent. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, il m'a été agréable de travailler avec vous durant ce compagnonnage fort enrichissant. Je voudrais vous adresser mes vifs remerciements pour votre précieuse collaboration et votre engagement au travail. Je ne doute pas un instant que vous saurez accompagner votre nouveau ministre avec professionnalisme, engagement et loyauté. Mes meilleurs vœux d'accomplissement personnel et professionnel vous accompagnent. Mais permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour notre cher Abdurrahman Sek, ancien conseil technique numéro un, qui nous a quittés il y a presque un an, jour pour jour, précisément le 2 avril 2018, alors qu'il était encore en fonction. Un chapitre qui se ferme pour laisser la place à une nouvelle page qui s'ouvre sous l'air Aliounsar. Le nouveau ministre décline ainsi ses ambitions pour s'inscrire dans la continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada